Bonjour les enfants, bonjour Pablo, Samuel, Julie, ça va bien ? Dites, certains d'entre vous m'ont dit qu'ils aimaient bien les histoires de dragons. On a déjà dit que les dragons ça n'existe pas, mais dans les histoires, ils existent. Alors puisque vous aimez ça, et bien allez, c'est parti pour une histoire de dragons. Dragon, père et fils. Il était une fois un petit dragon qui s'appelait Strokkur. Il vivait avec son papa dragon dans une grotte au cœur d'une vallée escarpée. Un jour son papa lui dit, écoute mon fils, tu es grand maintenant. Il est temps que tu fasses honneur à ta famille et que tu te comportes comme un vrai dragon. Demain, tu iras au village de l'autre côté des montagnes, et tu brûleras quelques maisons. Ouais. Pourquoi ? demanda Strokkur. Parce que telle est notre tradition. Tu es un dragon, oui ou non ? gronda son papa. Cette nuit-là, Strokkur eut bien du mal à s'endormir. Rarement, il avait craché du feu, et seulement pour des broutilles, pour se faire griller à l'heure du goûter une petite limace ou une chenille. Mais les maisons, ça non, il n'avait jamais essayé de les embraser. Le petit dragon passa une nuit agitée à se retourner dans la paille tout en se grattant ses écailles. Le lendemain matin, Strokkur s'envola vers le village des humains. Quand les premières habitations furent en vue, il tourna la tête à droite, à gauche, de tous côtés. Enfin, il aperçut une maisonnette isolée. Ses murs étaient en bois. « Chic, voilà qu'il fera une belle flambée, se dit Strokkur, qui se laissa descendre en vol plané. » Mais au moment où il gonflait ses poumons, fort, très fort, pour mettre le feu à cette fragile construction, Strokkur vit un petit garçon surgir par la porte d'entrée. L'enfant s'écria, « Oh, super ! Un dragon ! » « Comment ? » dit Strokkur, étonné. « Tu n'as pas peur de moi ? » « Pas du tout ! C'est la première fois que je vois un dragon. Je suis très content de savoir que vous existez vraiment. Mais tu te rends compte que je m'apprêtais à faire disparaître ta maison dans les flammes ? » « Prûler ma maison ? En voilà des façons ! On peut savoir pourquoi, méchants dragons ! » « Parce que c'est ce que veut la tradition. » « La tradition ? Qui a dit ça ? » « Mon papa. » « Ah, je vois. Et si tu n'obéis pas, il te grondera. » Strokkur acquiesça. Le petit garçon eut l'air embêté. Il réfléchit un moment puis déclara. « J'ai une idée. Viens avec moi. Si tu veux faire un grand brasier, je connais l'endroit le plus approprié. » « Voilà. Tu peux y aller, dit le petit garçon après avoir conduit Strokkur devant un bâtiment carré au centre du village. Tu peux faire disparaître ces vieux murs dans les flammes. » « Mais qu'est-ce que c'est ? » « Ça, eh bien, répondit le garçon un peu gêné, c'est mon école. Je n'ai pas révisé ma leçon pour ce matin et je crois que je vais être interrogé. Si tu la brûle, je te devrais une fière chandelle. » « Ah bon ? » dit le dragon qui n'était jamais allé à l'école et ne saisissait qu'à moitié cette explication. À nouveau, Strokkur gonfle à ses poumons, fort, très fort, et la fumée lui sortait déjà des naseaux quand une femme apparut sur le perron. C'était la maîtresse. « Attendez, jeune dragon, vous ne pouvez pas faire ça. » « Et pourquoi pas ? » « Eh bien, mais parce que les enfants qui viennent tous les jours ici sont vos plus grands admirateurs, » répondit-elle malicieusement. « Au carnaval, ils mettent des masques de dragon en carton, et à Pâques, ils fabriquent des cerfs-volants dragon en papier crépon. Pour leur faire plaisir, je leur lis les légendes qui circulent sur vos illustres ancêtres. Ils font aussi des dessins de dragon. Ne bougez pas, je vais vous montrer ça. La maîtresse rentra dans l'école et revint un instant plus tard avec un grand dessin. « Vous le trouvez beau ? » « S'il vous plaît, prenez-le, c'est un cadeau. » Sur le dessin, Strokkur vit un majestueux dragon rouge tomate avec un coup en forme de S et des dents tranchantes comme des haches. « Merci, c'est très joli. Mais moi, j'ai une mission, » expliqua le petit dragon. « Hier, mon papa m'a demandé de brûler une maison. » La maîtresse réfléchit puis répondit. « Pourquoi vous n'iriez pas au bord de la rivière ? Il y a une cabane abandonnée là-bas qui pourrait faire l'affaire. » Au bord de la rivière, Strokkur trouva en effet une cabane abritée sous de gros rochers. Pour la troisième fois de la journée, il gonfla ses poumons fort, très fort, et il s'apprêtait à cracher une énorme gerbe de flammes quand un vieil homme assis non loin sur la berge posa sa canne à pêche et s'adressa à lui. « Ah, tu tombes bien, toi ! Vois-tu, le monde est mal fait. J'ai pêché douze truites superbes, mais je n'ai plus une seule allumette. Si tu m'aides à faire cuire mon déjeuner, je te promets un festin que tu n'es pas prêt d'oublier. » « Pourquoi pas ? » accepta Strokkur, qui avait un peu faim. Le pêcheur, qui stockait quelques affaires dans la vieille cabane, alla chercher à l'intérieur un sac de charbon et un barbecue à roulettes. Strokkur souffla sur le charbon, dont montèrent deux longues flammes qui retirent les poissons. Et ils se régalèrent les pieds dans la rivière. Quand le petit dragon rentra chez lui, son papa l'attendait avec impatience sur le pas de la grotte. « Alors raconte-moi tout Strokkur, qu'as-tu fait ? J'espère que tu as laissé derrière toi un ravage, que dis-je ? Un sacré carnage que tu as brûlé tout le village. » « C'est-à-dire que, en fait, je n'ai pas brûlé une seule maison. » « Et pourquoi ça ? » s'écria le papa dragon. « Parce que je n'avais pas envie de leur faire de la peine à tous ces villageois. Au contraire, ils ont été très gentils avec moi. » À ces mots, le papa dragon laissa éclater sa colère. « Comment ça ? Tu deviens l'ami des humains, maintenant ! Mais qu'allons-nous devenir, nous autres dragons, s'ils n'ont plus peur de nous ? Y as-tu seulement songé ? Ces êtres-là sont féroces et sans pitié, mon fils. » « Non, papa, tu te trompes. Regarde le cadeau qu'ils m'ont fait. » Et Strokkur montra le dessin que la maîtresse lui avait donné. « Qu'est-ce que c'est ? » « Comment ? Tu ne te reconnais pas, mais c'est un portrait de toi, voyons, » dit Strokkur, qui avait beaucoup appris au contact des hommes et commençait à devenir malin à son tour. Alors, sur le visage de son papa, apparut un grand sourire de fierté. Voilà ! Il a été malin, Strokkur, en effet. Il ne m'est pas de temps. À demain, les enfants !